Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. As de bâton, l'énergie principale pour vous, les Sagittaires. Le commencement, le nouveau départ. Être motivé ou inspiré par quelque chose de nouveau. On y reviendra après. Allez, pour les Sagittaires, 7 au 13 novembre, le 8 d'épée. Le 8 de coupe, 7 au 13 novembre pour les Sagittaires. L'as d'épée. Le 8 de coupe, 7 au 13 novembre. Le 8 de bâton. Hop hop, elle tombe, elle tombe pas. Allez, je la prends, l'empereur. Sagittaires, 7 au 13 novembre. Le 9 de pintacle. En d'autres paquets, j'ai le 7 de pintacle. Alors, je vais essayer de mettre. Je ne sais pas si c'est droit, mais bon, je pense que vous voyez tout. Allez, pour vous les Sagittaires, énergie principale. Pour la semaine du 7 au 13 novembre, l'as de bâton. Je le disais, le commencement, le nouveau départ, l'as de bâton. C'est être motivé ou inspiré par un nouveau projet, une nouvelle idée. Généralement, l'as de bâton, il dit que c'est le moment. C'est comme un feu vert. L'as de bâton, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, il vous invite à écouter votre cœur, votre intuition. Et à vous lancer. Même si tout n'est pas forcément prêt à 100%. Il faut faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Faire cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet. Nouvelle personne aussi, peut-être. On fait les premiers pas dans cette nouvelle direction. Et le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure. L'as de bâton, ça annonce vraiment un changement. Mais vous en êtes le moteur de ce changement. C'est vraiment ça. Vous en êtes le moteur de ce changement. C'est pour ça que c'est un feu vert. Et qu'on vous dit, vas-y, c'est le moment. Alors, j'ai le 8 d'épée. 8 d'épée, celui de l'épée, j'ai le 8 de coupe. Bon. Le 8 d'épée. Moi, je pense que, pour certains sagittaires, avec le 8 d'épée, peut-être que certains sagittaires ont cette sensation d'être piégés. Il y a peut-être des sagittaires qui s'imposent des limites. Oui, qui se sentent coincés dans une impasse. On est incertain de la direction à prendre. Il faut se débarrasser de la peur pour avancer. Vous devez vous débarrasser de la peur pour saisir cette nouveauté. Cette nouvelle opportunité pour prendre cette nouvelle direction, les sagittaires. Dépasser vos peurs pour avancer. Avec le 8 d'épée, dans notre esprit, c'est l'insécurité et le doute. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. Vous avez des pensées qui vous emprisonnent, les sagittaires, avec le 8 d'épée. Vous vous laissez aveugler et immobiliser par la peur. Vous êtes conscient que vous devez prendre ce nouveau départ, aller vers cette nouvelle possibilité, opportunité. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver la solution pour avancer. Avec le 8 d'épée, on a besoin de se libérer. On a besoin de saisir de nouvelles possibilités, quoi qu'il en soit. Et j'ai le 8 de coupe sous le 8 d'épée. Le 8 de coupe sous le 8 d'épée. Généralement, avec le 8 de coupe, c'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. Je pense que vous voulez opter pour un changement brutal. Vous voulez abandonner quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Peu importe. Relations, projets, travail, peu importe. Mais pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Avec le 8 de coupe, on peut avoir beaucoup donné dans un domaine, dans un autre. Et en retour, on n'a rien. C'est le fait d'abandonner une situation qui nous rend malheureux. Vous êtes dans une situation qui vous rend malheureux. Vous avez envie de vous libérer. Envie de vous concentrer sur autre chose. D'aller chercher votre bonheur ailleurs. De laisser quelque chose derrière vous. Et d'avancer. Il ne dépend que de vous. De changer ce qui ne va pas. Ouais. Mais pour l'instant, effectivement, avec le 8 d'épée, on se sent... On se sent, oui, on se sent piégé, coincé, emprisonné un petit peu. Alors j'ai l'as d'épée. Et pourtant, avec l'as d'épée... Je pense que vous êtes relativement lucide. Je pense que vous êtes relativement lucide. J'ai l'impression que vous voulez passer à l'action avec l'as d'épée, les sagittaires. C'est comme si on voulait passer à l'action. Ouais. On veut mettre des choses en place. On veut atteindre un objectif. Ouais. On est peut-être plus lucide sur une situation, sur son avenir. Je ne sais pas, peut-être plus lucide par rapport au rôle d'une personne dans notre vie. Peu importe. Un objectif à atteindre. Il y a peut-être une situation que vous voulez mieux comprendre avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la réflexion et la lucidité. Le pouvoir du mental. Il y a peut-être des sagittaires qui veulent reprendre les rênes. C'est possible. Alors après, c'est une guine en général, peu importe le domaine. Mais oui, on veut reprendre les rênes. On veut trancher, je pense. Et reprendre les rênes. Alors j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, je pense que dans cette guidance pour vous, les sagittaires, le roi de bâton, il vous demande de faire avancer. Il faut que vous fassiez avancer les choses de manière efficace. Il faut que vous vous débarrassiez de vos peurs pour avancer. C'est vraiment ça. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc il faut vous débarrasser de vos peurs pour avancer. Pour faire, oui, pour que les choses avancent de manière efficace. Le roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Et c'est ce que vous devez faire. Vous fixez un but et vous y tenir. Faire avancer les choses de manière efficace. Vous débarrasser de vos peurs pour que les choses avancent. Pour saisir cette opportunité. Alors j'ai l'empereur. L'empereur. L'empereur, généralement, il sait ce qu'il veut. Et je pense que vous savez ce que vous voulez. C'est comme si vous saviez ce que vous voulez, mais vous n'y arrivez pas. C'est ça. L'empereur, il sait ce qu'il veut. C'est pareil, il veut prendre les choses en main. Il veut prendre les rênes. Moi, je pense que ce qui peut vous aider, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, quoi. D'être déterminé. De passer à l'action et d'être déterminé. D'accomplir des choses. De ne pas avoir de doutes ni de faiblesses par rapport à cette nouvelle direction. Peu importe. D'être courageux. Le neuf de pentacle. Le neuf de pentacle. Le neuf de... Le pentacle de données, c'est pareil. Moi, avec le neuf de pentacle ici, placé ici, je pense que vos efforts vont finir par payer les sagittaires. Vous allez mettre des choses en place, je pense. Oui. Vous allez vous sentir beaucoup plus confiant. Peut-être... Vous cherchez une indépendance, une liberté, hein. Peu importe. Une autonomie. Mais c'est ça, le neuf de pentacle. Je pense que vous allez réussir à laisser des difficultés derrière vous avec le neuf de pentacle. Oui. Vous allez atteindre... Pour moi, vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez être très proche de les atteindre. Il y a quelque chose qui aboutit pour vous. Vous arrivez à ce que vous souhaitez avec le neuf de pentacle. Oui. Vous arrivez à ce que vous souhaitez. Je pense que vous n'allez plus vous sentir coincé. Vous n'allez plus vous sentir coincé. Non. Vous allez arriver à aller de l'avant pour moi. À opter pour ce changement. En d'autres paquets, j'ai le sept de pentacle. Le sept de pentacle, c'est le fort désir de s'investir. Eh bien oui, hein. Eh bien oui, hein. Ouais. C'est le fort désir de s'investir, le sept de pentacle. C'est ça, hein. Et je pense que vous avez vraiment le fort désir de vous investir dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ouais, bah le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est ça, le cavalier de bâton. Il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Et ouais. Je pense que vous allez être prêt pour cette aventure, pour cette nouvelle aventure, les sagittaires. Pour moi, c'est ça. Vous allez être prêt pour cette nouvelle aventure. Le cavalier de bâton, il met les choses en application. Il est courageux et déterminé. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de ce changement. Voilà. Soyez prêts à réagir. Suivez le courant, les sagittaires. Peu importe le domaine. Allez, je recouvre l'as de bâton pour vous. Les sagittaires, on recouvre l'as de bâton. Allez. On recouvre l'as de bâton pour les sagittaires. Et ouais. Trois de bâton, as de bâton, trois de bâton. C'est ça, hein. C'est vraiment cette opportunité-là. Avec l'as de bâton, cette nouvelle direction, cette nouvelle opportunité. Peu importe. Ça va vraiment vous permettre d'élargir vos horizons. D'avoir une vision à plus long terme. De pouvoir planifier l'avenir. C'est l'arrivée d'opportunité, le trois de bâton. C'est vraiment l'arrivée d'opportunité. Vous allez pouvoir affiner progressivement le chemin qui vous correspond le plus. Vous allez faire des plans pour le futur. C'est vraiment ça, hein. Ouais. C'est vraiment ça. Mais il faut saisir cette nouvelle opportunité. Je le répète, il faut faire les premiers pas. Vous en êtes le moteur. Je vais recouvrir ce 8 d'épée. Je recouvre ce 8 d'épée pour vous, les sagittaires. Ah ouais, effectivement. Je l'ai dit, le 8 d'épée, le fait d'avoir des peurs. Peur d'avancer, peur de s'en sortir. On se dit, comment je vais sortir de cette impasse ? Comment je vais... On se sent bloqué, un peu, oui, un peu... Oui, un peu englué, dans une situation ou dans une autre. Peu importe. Il faut donc dépasser ses peurs pour avancer. Et j'ai la lune. La lune, elle peut vous demander de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Alors oui, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans l'insécurité. Avec la lune, on est dans la confusion et dans l'insécurité. On projette ses peurs. On projette ses peurs. Oui. C'est le blocage négatif au fond de soi. Donc peur, anxiété. Pour moi, vous devez vraiment... Continuer à avancer, même si vous ne savez pas où vous allez. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes trop dans l'incertitude. Vous êtes trop dans les peurs. Vous projetez trop vos peurs et vos anxiétés. Il faut rester... Je vous dis, hein. On est calme, détaché, raisonné. Je vais recourir ce vide de coupe. Et ouais, là, vous avez vraiment besoin d'aller... Là, vous quittez quelque chose, une situation qui ne vous convient plus. Vous optez pour un changement brutal. Vous avez besoin d'être dans le calme, de vous éloigner du stress, de l'anxiété, de prendre du temps pour vous. C'est aussi le fait, le 4 d'épée, de prendre... De réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. Je vais recourir cet as d'épée. Le 9 de bâton. Ouais. C'est vraiment... Moi, je pense qu'avec le 9 de bâton, et l'as d'épée, vous voulez vraiment aller de l'avant, quoi. Tourner une page et aller de l'avant, pour moi. C'est ce que vous voulez, hein. Vous voulez tourner une page et aller de l'avant. C'est vraiment ça. Ouais. Je pense que vous ne... Je pense que vous ne vous découragez pas, en fin de compte. Vous ne vous découragez pas. Vous ne désespérez pas. Vous ne vous découragez pas. C'est vraiment la persévérance. La puissance de la volonté. Je pense qu'il y a certains sagittaires qui se sentent assez forts pour aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Même si avec le 8 d'épée, effectivement, il y a des angoisses, il y a des peurs. Ben oui. Oui. Mais pour moi, vous êtes assez forts pour aller de l'avant. Largement assez forts. Je vais recouvrir ce 9 de denier. Ben voilà. Reine de bâton, pareil. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle fait ce qu'elle a à faire, la reine de bâton. Elle avance. Trois de coupe. Avec le 9 de pintacle. J'ai dit le 9 de pintacle. C'est vraiment... On laisse ses difficultés derrière soi. C'est ça. Et j'ai le 3 de coupe. Donc pour moi, avec le 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est vraiment... Ça peut annoncer une période très sociable. Ça peut être des tensions qui se dénouent. On lâche la pression, bien évidemment. Aïe, je viens de me cogner. C'est aussi vivre dans l'instant. Mais c'est le bonheur partagé avec d'autres. Je sais pas, peu importe, des amis, peu importe. Moi, je pense qu'au vu de cette guidance, avec le 9 de pintacle, qui dit que vous laissez des difficultés derrière vous, et le 3 de coupe, moi, je pense que c'est la fin. C'est la fin ou la conclusion de problème. Pour moi, c'est ça. La fin ou la conclusion de problème. Ouais. Lié à certaines personnes. Je vais quand même recouvrir l'empereur. Allez, je recouvre encore l'empereur. Eh ouais, mais c'est ça. Ce qui vous aide dans cette situation, ce qui vous aide dans cette situation avec le 5 de coupe, c'est de... C'est de... de lâcher prise, d'avancer, quoi qu'il en soit. Moi, je pense que vous allez sortir de vos blocages. Il peut y avoir des remords, des regrets, peu importe. Vous faites un deuil, vous tournez une page pour moi. Je recouvre encore le roi de bâton. Allez. De toute façon, ce qui vous aide, c'est ça. C'est de dépasser une situation pour progresser. C'est de faire un deuil pour tourner une page. C'est ça. C'est d'arrêter peut-être de vouloir toujours revenir en arrière. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou que vous ne pouvez pas réparer. Roi de bâton et 6 de bâton. Roi de bâton et 6 de bâton. Donc, je l'ai dit avec le roi de bâton. Pour moi, le roi de bâton, c'est vraiment le fait de vous débarrasser de vos peurs pour avancer. Et avec le 6 de bâton, vous débarrassez de vos peurs pour avancer, oui, mais aussi croire en vous. Peut-être que vous ne croyez pas assez en vous. Peut-être que vous n'êtes pas assez sûr de vous. Vous vous dites peut-être, j'y arriverai pas, je peux pas, je suis pas capable. Mais c'est ça. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez, il ne faut laisser ni la peur ni le doute vous empêcher de réussir. Arrêtez peut-être d'avoir peur de l'échec. Manque de confiance en soi, peur de l'échec. Oui, bien évidemment. Mais il faut croire en vous. Les sagittaires, c'est positif pour vous. Allez, encore une carte ou deux pour vous. Les sagittaires. Bon, je l'apprends, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Tu es sur la route du succès. Ah ah, ouais. C'est ça les sagittaires. Ben oui. Allez, encore une carte pour vous les sagittaires du 7 au 13 novembre. 7 au 13 novembre pour les sagittaires. 7 au 13 novembre pour les sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ouais, lâche-toi la grappe. On se détache des prises de tête, on cultive le lâcher-prise. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Sagittaires. Allez. Eh oui, le nouveau chemin. Le commencement, le nouveau départ. Eh ouais. La nouvelle opportunité, le nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées, au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Voilà les sagittaires. Soyez motivés et inspirés. Faites les premiers pas dans cette nouvelle direction même si tout n'est pas prêt à 100%. Je vais le répéter. Prenez cette nouvelle direction. Le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure. Voilà les sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada